... Vous connaissez certainement cette plante que l'on appelle le cœur de Marie ou le cœur de Jeannette, parfois même le cœur saignant. Mais savez-vous aussi que c'est une plante qui raconte une très belle histoire ? Alors suivez-moi, nous allons pénétrer dans le monde de Dysanthras spectabilis ou du moins, c'est ainsi qu'il se l'appelait jadis. La légende veut qu'il y a très longtemps au Japon, un jeune homme voulait séduire une jeune fille. Banal, me direz-vous ? Oui, mais... Il commença par lui offrir le premier présent, à savoir deux lapins. Deux lapins dont on retrouve les oreilles sur le bord de cette fleur. Et puis, après son refus, il lui offrit une paire de chaussons, ces petits chaussons que l'on voit ici, sur le bord aussi de cette fleur. Elle refusa encore une fois ses avances et lui offrit une paire de boucles d'oreilles, et ces jolies petites parties que l'on voit ici. Encore un refus, et le pauvre malheureux, complètement désespéré, se transperça le cœur, d'où le nom, le cœur saignant. Vous aurez compris que notre cœur de mari vient du Japon, mais pas que. On le rencontre jusqu'en Sibérie, et c'est d'Asie du Sud-Est, donc, qu'il a été introduit en 1840 par le botaniste écossais Robert Fortune. Alors, on a d'abord appelé cette plante Dyscentra spectabilis. Spectabilis, qui veut dire spectaculaire, beau, magnifique. Dyscentra de Dys double, et Kendron éperon parce qu'il y a ces deux pétales internes blancs qui ressemblent un petit peu à ces boucles d'oreilles dont je vous parlais dans la légende. Aujourd'hui, on appelle toujours le cœur de mari plutôt Dyscentra dans les jardineries, et vous allez l'introduire dans votre jardin. Ne manquez surtout pas d'avoir cette plante, c'est d'une grande facilité à cultiver, à condition de la mettre plutôt à mi-ombre, dans un sol riche, bien drainé, assez humifère, donc ajouté du terreau à la plantation. Et surtout, un petit conseil, épandez quelques granulés anti-limaces, notamment au printemps lorsqu'elles émergent de sa souche rhizomateuse, parce que sinon, vous n'aurez pas de cœur de mari qui fleurisse vers le mois d'avril et jusqu'au début mai, et ça serait vraiment dommage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !